La version 13 d'Accordance a vu le logiciel être complètement relooké. Elle a un design un peu plus moderne avec des icônes qui ont été revues quelque peu. C'est assez agréable, je trouve ça assez réussi. Sachant que vous pouvez aussi aller dans les préférences et choisir la couleur que vous préférez. Il y a 6 options. Si vous préférez la couleur azur par exemple, vous pouvez choisir cela. Ou si vous préférez cette couleur-là, à chacun ses goûts. Une des nouvelles fonctions les plus intéressantes, c'est la fonction de recherche texte. Qui permet de rechercher dans un texte à partir de son équivalent dans un texte parallèle. Cela fonctionne uniquement avec les traductions qui sont reliées au texte en langue originale. Par exemple ici, avec la King James Version qui possède les numéros Strong. Malheureusement, on n'en a pas pour l'instant sur le catalogue d'Accordance de traduction française reliée au texte original. Alors, comment on accède à cette fonction ? Soit il faut que vous sélectionnez ici mot. Ensuite, vous pouvez faire un clic droit, entrer une commande texte ici. Ou alors, aller dans Rechercher, entrer une commande texte. Ensuite, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez sélectionner la version parallèle à partir de laquelle vous voulez faire votre recherche. Par exemple, ici le texte hébreu. Et j'aimerais voir comment ma traduction, King James, traduit le mot Resed. Resed qui est un mot courant dans la Bible hébraïque. Mais traduit de manière différente, difficile à rendre en langue moderne. Donc, je vais rentrer cette requête. Et vous voyez que là, s'affichent différentes traductions. Merci, kindness. Je peux aller voir les statistiques et voir comment ce mot est traduit. Vous voyez, c'est traduit 134 fois par mercy, 40 fois par kindness, etc. Pour ceux qui s'intéressent à la traduction de l'acceptante, sachez que là aussi, cette fonction est particulièrement pratique. Si vous souhaitez, par exemple, voir comment l'acceptante traduit le mot Barra, c'est-à-dire créer, en général, c'est comme ça qu'on traduit dans la Bible hébraïque. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction également. Là, je cherche dans l'acceptante, à partir du texte hébreu. Et je vais entrer le mot, le verbe Barra. Je lance ma requête. Là aussi, vous voyez, on a les résultats qui s'affichent. Et je peux également afficher cela sous forme de graphique. Vous voyez, donc, on traduit 7 fois par Poyéo, 4 fois par Ktizzo, etc. Il existe une fonction de recherche graphique sur Accordance. Vous connaissez ce qu'on appelle Construite. Voilà, par exemple, ici, vous pouvez construire une recherche assez complexe en créant différentes choses. Mais ce n'est pas toujours évident à utiliser. Une des nouveautés intéressantes avec la version 13, c'est qu'on peut exporter maintenant. Par exemple, ici, on a Genèse 1. On a cette construction, Berushit, Barra et Lorim. Et on va se dire, tiens, j'aimerais bien voir si on retrouve une construction similaire ailleurs dans le texte hébreu. Et pour cela, on sélectionne la partie qui nous intéresse. On clique ensuite sur Construction. Ici, je vais rechercher sous forme de phrase. Et vous voyez que ça nous le met directement dans ce tableau de recherche graphique. Alors, on a bien sûr ici une recherche peut-être qui sera trop précise. parce qu'on va rechercher ici exactement la même chose. Donc, on pourra peut-être supprimer certaines précisions. Par exemple, précision de proximité. On clique sur Supprimer. Ou en faisant un double-clic indiquer qu'on veut tout type de phrase et pas seulement les phrases adjointes, etc. Voilà, donc ça permet de faire des recherches construites plus facilement et surtout de reproduire une syntaxe que l'on souhaite rechercher quand l'on trouve déjà dans le texte. La nouvelle version d'accordance inclut un certain nombre de tutoriels auxquels vous pouvez accéder ici via le menu Aide, Tutoriel. Et vous avez ici toute une liste de rubriques en fonction de ce qui vous intéresse ou par niveau de difficulté. Par exemple, ici, on voudrait essayer de... Ce qui nous propose de trouver tous les Apax Legumena, c'est-à-dire les mots qui ne sont utilisés qu'une seule fois dans la Bible hébraïque ou dans le Nouveau Testament grec. Voilà, donc vous avez des indications. À suivre, vous cliquez comme ça sur Début. Et vous pouvez soit... Voilà, il vous demande ici d'ouvrir un texte. Donc, soit le faire vous-même, soit demander à l'ordinateur de le faire pour vous. Toutefois, le fait que ce soit en anglais, cela ne fonctionne pas avec l'interface français. Par exemple, ici, on vous demande de sélectionner la commande COUNT depuis le menu Search. Donc, on n'a pas de menu Search en français, c'est Rechercher. Et la commande Entrer in Command, sur laquelle on devrait pouvoir cliquer, ne fonctionne pas parce que, justement, on est en français et qu'ici, il nous demande de le faire en anglais. Donc, ça ne fonctionne pas avec l'interface en français. Si vous voulez utiliser les tutoriels, il faut aller changer la langue de l'interface. Donc, vous allez dans les préférences et vous allez cliquer sur Apparences. Et ici, langue de l'interface. English. OK. Et là, on va vous dire qu'il faut redémarrer Accordance pour que les changements soient pris en compte. Donc, il vous faudra redémarrer le logiciel et ensuite, ça fonctionne très bien à condition, bien sûr, que vous comprenez l'anglais. L'outil d'annotation ou de surlignement a aussi été revu avec la version 13. Vous avez notamment une nouvelle fonction qui s'appelle Whiteboard, c'est-à-dire tableau blanc, qui est intéressante pour les enseignants qui utilisent à la fois Accordance et un vidéoprojecteur en classe. Par exemple, si vous enseignez l'hébreu, que vous étudiez jeunesse 1, vous pourriez ici disposer le texte et puis ensuite indiquer que, par exemple, on a cette formule « Viomer Elohim » qui revient assez souvent dans ce texte. Donc, vous pouvez le signaler de cette manière. Et puis, on peut changer de couleur et puis signaler aussi la formule, par exemple, « via i » qui revient assez souvent également dans ce texte. Et puis, lorsque vous voulez effacer tout simplement votre tableau, vous cliquez ici sur « Clear » et tout s'efface et puis vous pouvez recommencer, etc. Donc, c'est assez pratique et rigolo comme outil pour l'enseignement. Autre nouveauté avec Accordance 13, c'est la possibilité d'importer des fichiers PDF directement sous Accordance. Alors, quel est l'intérêt ? Je vous montre un exemple. Ici, un petit article que j'ai intégré à Accordance. L'intérêt, c'est par exemple qu'il reconnaît les références bibliques. Automatiquement, ça, c'est l'intérêt principal. Et lorsque vous avez une référence biblique dans votre article, quand vous en avez plusieurs, vous avez directement la possibilité de consulter le texte qui s'affiche en bas ou alors, si vous cliquez sur la référence, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez ajouter le texte hébreu ou grec en parallèle. C'est donc assez pratique. Toutefois, il faut signaler que ça fonctionne assez bien avec les fichiers simples, mais il y a quand même des problèmes de mise en page qui sautent, etc. Et si vous prenez un fichier plus complexe, par exemple, j'ai intégré ma thèse de doctorat, ça devient parfois carrément illisible. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai du grec et de l'hébreu qui n'est pas du tout reconnu. J'ai des références, des parenthèses, on ne sait pas trop ce qui se passe. Des notes de bas de page, un peu n'importe comment. Voilà, donc, c'est pas terrible pour les fichiers un peu complexes. Les titres se mettent bizarrement. Vous n'avez pas non plus possibilité de retrouver vos titres qui avaient été pourtant indexés ici à gauche. Voilà, donc, ça fonctionne plus ou moins bien. Je termine en présentant quelques petites nouveautés qui ont été intégrées, non pas avec la version 13, mais qui étaient déjà intégrées avec les dernières mises à jour de la version 12. La première, c'est cette option ici intitulée « Clique instantanée » lorsque vous l'activez. Vous pouvez désormais cliquer sur un mot, par exemple, ici, le mot « Prosopou ». Donc, je clique un clic gauche courant et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre qui va, en fait, m'ouvrir tous les lexiques grecs pour « Prosopon », donc, correspondant aux mots sur lesquels j'ai cliqué. Ensuite, je peux voir un peu plus de détails si je le souhaite en cliquant sur « Ouvrir ». Ça, c'est pour les mots grecs. Si vous cliquez maintenant sur une référence biblique comme « Mark 1.1 », vous allez avoir cette nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Il s'agit ici du nouvel outil « Navigateur de texte » qui affiche, en fait, toutes vos versions bibliques en parallèle pour le verset sélectionné. Vous pouvez soit afficher tous les textes, soit uniquement les textes modernes, donc les traductions modernes, soit uniquement, par exemple, ici, les textes grecs. Alors, ça permet de comparer rapidement les différentes versions du même verset. L'ordre des textes est celui que vous avez paramétré dans votre bibliothèque. Dans « Bibliothèque », ici, vous avez l'outil « Textes ». Donc, l'ordre, ici, est « Édition de Genève », « Louis II », « American Standard Version ». Vous voyez, ici, ça suit cet ordre-là. Si vous voulez changer l'ordre, il suffit de, voilà, de vous faire passer en haut ou en bas les textes qui vous intéressent. Moi, j'ai mis les traductions en italien et en portugais tout à la fin parce que c'est des langues que je ne maîtrise pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada